Ce soir, elle a plutôt bien répondu présentement. Oui, très bien, très bien, puisqu'on avait bien travaillé au niveau de la touche défensive, on avait bien étudié leur jeu, leur comportement, leur attitude, et on a mis au point une stratégie qui a très bien fonctionné aujourd'hui. Et après, au niveau de la mêlée, très bien, puisque le travail que l'on fait en ce moment paye et a permis aujourd'hui de tenir, et même sur certaines mêlées importantes, de dominer. Et ça, c'est important pour la suite et pour le Racing. Grosse intensité, Philippe, avec une entampe de seconde mi-temps très bien réussie, avec deux essais coup sur coup, qui mettent peut-être les Catalans la tête dans le sac ? Je pense que le match s'est fait dans les premières 15 minutes de la seconde mi-temps. On avait vu, en premier mi-temps, que chaque fois qu'on écartait les ballons, ils coupaient les extérieurs et ils nous bloquaient. On ne pouvait pas mettre notre jeu en place. Donc, à la mi-temps, on a simplement signalé qu'ils défendaient comme ça, qu'il fallait les prendre plus dans l'axe, le jeu à une passe. Et oui, ça a été bénéfique et on a pu prendre le large rapidement grâce à cette stratégie. On disait aussi en début de retransmission que le match pouvait se jouer aussi sur l'indiscipline, voire sur la discipline. On a vu des narbonnés vraiment très disciplinés sur ce match. Oui, c'était la consigne de ce soir. Il fallait qu'on soit performant dans l'engagement, performant dans la conquête. performant dans le jeu et surtout performant dans la discipline. Et aujourd'hui, on peut dire qu'on a eu un peu plus de sang-froid que les Catalans. Puisque les Catalans, dès que l'arbitre prenait une décision contre eux, se sont braqués contre lui. Et petit à petit, c'est plus tourné vers nous que vers eux. Donc voilà, nous, on a gardé notre sang-froid, on a gardé notre discipline. Et ça a été important, surtout sur la fin du match et surtout quand on était à 14 aussi. Pour terminer, on savait que le duo des quatre ne lâchera rien. Encore Dax ce soir qui prend cinq points face à Massy. Donc la semaine prochaine, un nouveau derby. Cette fois-ci, ce sera Béziers. Un match encore important où Narbonne va tenter et peut tenter quelque chose. On prépare les matchs comme il se doit. Chaque semaine, on a un match différent. Donc on prépare en fonction. Là, on s'était focalisé sur Perpignan. En plus du derby, l'ambiance que ça a mené et tout ça. Et là, maintenant, on va aller à Béziers avec la même envie, la même approche. Un travail à faire à Béziers. Et après, on aura 15 jours pour préparer le prochain match. Merci Philippe. Un plaisir.